Stéphane Rottenberg n'était pas présent durant tout le tournage de l'épisode de Top Chef, diffusé ce mercredi 22 mars sur M6. Voici pourquoi son absence passe quasiment inaperçue à l'antenne. Une absence presque inaperçue. Ce mercredi 22 mars 2023, M6 diffusera la quatrième soirée l'édition 2023 de Top Chef. L'occasion pour les candidats d'inaugurer l'arrivée d'un challenge inédit, la boîte blanche. Après la fameuse boîte noire, qui prive les participants de la vue pour identifier la composition d'un plat, cet exercice co-imaginé par le pâtissier Yann Couvreur, les met au défi de réaliser un dessert qui comble les cinq sens, à savoir l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Une toute nouvelle épreuve que le présentateur Stéphane Rottenberg n'a pas réellement expérimenté, car il n'était pas présent lors du tournage. Ce qu'on ne devine pas forcément à l'écran. Top Chef 2023, Stéphane Rottenberg ne participait pas à l'émission, nous explique Yann Couvreur interrogé par Télé Loisirs, Yann Couvreur révèle en exclusivité, c'était une émission à laquelle Stéphane Rottenberg ne participait pas donc je me suis retrouvé un peu tout seul, en fait. Évidemment il y a toute la production et la régie qui m'aidaient. Mais ils m'ont laissé guider l'épreuve, affirme le pâtissier. Pourtant, tout au long dans cette deuxième partie de l'épisode on pourrait croire que le présentateur a bien assisté à toute la scène, car on le voit parler dans l'oreillette du juge, depuis la régie. Yann Couvreur était bien en contact avec quelqu'un, mais pas avec l'animateur, dans la boîte blanche, tout était guidé par la production qui était dans l'oreillette confitile. La séquence a donc été rejouée ensuite par celui qui pilote aussi Pékin Express. La redoutable boîte blanche L'absence de Stéphane Rottenberg, qui est tout de même bien présent dans la première partie de la soirée, n'enlève évidemment rien à la difficulté de l'épreuve, éliminatoire de surcroît, à laquelle ont dû se frotter les candidats. Avec la boîte blanche je voulais vraiment les faire travailler sur une expérience sensorielle, où aucun sens ne soit oublié. Il devait créer un plat qui ne passe pas juste pas la vue et le goût comme on le voit souvent, a expliqué Yann Couvreur qui salue le courage des participants de relever un tel challenge en seulement deux heures. A lire aussi du jamais vu dans Top Chef, une grande nouveauté fait son apparition cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada